Bonjour, je vais vous présenter une chronique portant sur la géopolitique du Maghreb en essayant de vous apporter quelques éclaircissements sur trois enjeux majeurs qui vont peser sur cette géopolitique au cours des trois, quatre prochaines années. Alors, Jezid al-Mareb, la presqu'île du Couchant, des géographes arabes, présente une personnalité stratégique particulière et singulière. L'identité maghrébine a été façonnée par une histoire aux apports multiples et diverses. Sur fond, dans l'isement du projet de Grand Maghreb, l'humain, paralysé par des ambitions géopolitiques inconciliables et des conflits non surmontés, nous assistons à une puissante poussée d'acteurs majeurs décidés à peser sur la géopolitique maghrébine. Réinvestissement tout d'abord massif des USA, avec pour ambition, entre guillemets, d'éroder le champ d'influence des puissances européennes de l'arc latin. Relatif percé géopolitique de la Chine, notamment en Algérie, qui cherche à la fois à sécuriser ses approvisionnements énergétiques, mais aussi à exploiter les accords de libre-échange des pays maghrébins avec l'Union Européenne. Et enfin, retour de la Russie, on l'a vu à travers son influence au sein du port de Tartus, et qui ambitionnerait d'exploiter le port libyen de Ben Razie en tant que port militaire. Donc à terme, sur un horizon prospectif de 20 ans, une redéfinition de la carte des influences et des ambitions géopolitiques au Maghreb est à prévoir. Néanmoins, la centralité maghrébine est aujourd'hui menacée, et ça c'est un enjeu majeur en termes de réflexion prospective. Le Maghreb, se posant en un acteur dans sa propre région, laisse flotter la conviction que les pays concernés se perçoivent comme la périphérie d'un centre qui se situe quelque part hors d'eux-mêmes, et dont ils attendent la stratégie organisatrice, qu'il s'agisse de l'Europe, des USA, de l'Afrique, du monde arabe, ou de toutes autres entités. Donc la menace dans ce contexte, et c'est une menace sérieuse, est la dilapidation du Maghreb dans son essence géopolitique, c'est-à-dire la régression de l'entité politique historique, stratégique, en simple contiguïté ou périphérie marginalisée, dont la régulation serait subordonnée à l'initiative des puissances étrangères. Donc, le Maghreb, à ce stade, ne parvient pas à trouver son équilibre, ou son point d'équilibre, je dirais, stratégique. Le trait dominant du Maghreb, paradoxalement, c'est que, sans être en guerre, il n'est pas en paix, sur un fond de rivalité stratégique entre l'Algérie et le Maroc, des conflits inter-étatiques et intra-étatiques, ainsi que l'impact de l'extrémisme islamiste, entre elles une militarisation persistante et un état d'alerte antiterroriste permanent. La persistance du conflit saharien, les séquelles de la guerre civile en Algérie, les revendications ethniques, créent un climat d'instabilité sans déterminer à ce jour ni un règlement négocié entre les partis, ni un compromis ménager dans un cadre maghrébin ou arabe, ce qui serait bien sûr l'optimum. Ces conflits s'accumulent donc sans perspective de règlement, trahissant en réalité, ce qui est le plus dangereux, une tactique de pourrissement qui aggrave les conditions d'instabilité dans l'ensemble maghrébin. Pour revenir à notre région, le Maghreb, dont, vous verrez la carte apparaître à l'écran, cette région est à la croisée de trois espaces. L'Europe et le théâtre méditerranéen. L'Afrique et plus précisément son flanc sud, l'arc sahélien, qui est la ceinture de sécurité des pays du Maghreb, la ceinture de sécurité du sud. Et enfin, le monde arabe avec le Moyen-Orient. Lors de cette chronique, je vais donc me focaliser sur trois enjeux majeurs qui vont peser sur la géopolitique maghrébine et qui pèsent d'ailleurs sur la géopolitique maghrébine. Le premier point, la politique américaine à l'égard du Maghreb. Le deuxième point, c'est analyser le conflit s'arabie sous un angle particulier. Et enfin, troisièmement, la course à l'armement au sein des pays du Maghreb. Alors, abordons ensemble le premier point, la politique américaine à l'égard du Maghreb. À la différence des Européens qui perçoivent le Maghreb dans une espèce de spectre de voisinage stratégique, les USA ont une vision singulière du Maghreb, l'inscrivant en réalité dans un ensemble régional beaucoup plus vaste, un ensemble géopolitique plus vaste, la zone, bien évidemment, Mena, bien connu, Middle East, North Africa. Donc, en ce sens, le Maghreb constitue une périphérie de deux champs géopolitiques distincts relevant de la zone Mena, dont va apparaître la carte actuellement sur votre écran. Le Machrex central, du fait de leur politique à l'égard de l'État israélien et du conflit israélo-arabe, et le Golfe, les pays du Golfe arabo-persique en raison, bien évidemment, des enjeux énergétiques. Donc, le Maghreb arrive en troisième position. La conduite des USA, et c'est ça qui est intéressant, peut être qualifiée entre guillemets d'une conduite manifestée par une stratégie de couplage, découplage à l'égard des pays du Maghreb. Lorsque les USA intègrent le Maghreb au Moyen-Orient, ils visent à exploiter et à appuyer le rôle modéré de certains pays maghrébins dans le soutien à toute initiative de paix au Moyen-Orient. Donc, l'objectif est de légitimer leur action. D'un autre côté, d'autres considérations d'ordre sous-régional, propres aux pays du Maghreb, les incitent à traiter celui-ci de manière particulière et spécifique. Néanmoins, dans la réalité des faits, et l'expérience le prouve, la centralité arabo-israélienne brouille la politique américaine à l'égard des pays maghrébins. Donc, les problématiques géopolitiques et conflictuelles Moyen-Orientale, soyons lucides et clairs, conditionnent la conduite américaine à l'égard des pays du Maghreb. Donc, c'est...